Musique Dans cette édition, nous parlerons de Fineo by ADEC qui est une application de néofinance et une solution pour les chauffeurs de VTC. Routis Plus African Concept a célébré ses trois ans et la Miss Nzasa 2023 est connue. Les détails dans cette édition. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. On a pris la route, on venait, arrivait au Carrefour, on voit les gens sont arrêtés, on dit mais qu'est-ce que c'est pas, il y a pas de Baka. Tout à l'heure, ils viennent de nous descendre, ils sont en groupe, ils disent qu'ils sont en grève, qu'on a qu'à descendre, on a qu'à ranger notre Bédou, Agence, tout ça là qui sont en grève. Des véhicules stationnés, des usagers déboussolés. Ce mercredi matin, les chauffeurs de Baka sont entrés en grève. Si tu vois qu'on a garé là, si tu vois qu'on est en train de faire grève là, c'est à cause d'un corps à vie là, un corps à vie là, il nous fatigue. Tu vois moi, tu peux rouler même là, ils vont prendre 15 000 là, ils vont faire 20 000 là, ils vont faire 20 000 là, ils vont faire 20 000 là, ils vont faire 30 000. Ce mouvement d'humeur a paralysé la circulation sur l'axe Benjerville-Cocody. Les usagers étaient donc obligés de poursuivre leur trajet à pied. Pas facile, surtout sous un soleil de plomb. Les apprentis disent qu'on les taxe deux fois, donc au niveau des vidéos et aussi au niveau de la police. Du coup, ils en ont marre, ils sont fatigués. Et au final, c'est nous, les passagers, qui prenons le pot cassé parce qu'on doit se rendre au travail. On n'a pas de véhicule, on arrive en retard, voilà qu'on est obligé de marcher. Donc du coup, si on peut trouver une solution, ça va vraiment nous aider. La situation devrait être résolue le plus vite possible pour faciliter le déplacement des populations, au risque de perturber la circulation sur le tronçon déjà habitué aux embouteillages. Ancien fonctionnaire de l'État, Jean-Luc a choisi de vivre sa passion, chauffeur de VTC. Aujourd'hui, il devient propriétaire d'un véhicule grâce à son épargne. Ce véhicule, pour moi, c'est quelque chose de particulier et qui va me pousser encore plus haut. Et je suis aujourd'hui propriétaire. Je ne suis plus que 15e conducteur. Et ce véhicule, aujourd'hui, peut me permettre de pouvoir monter et de pouvoir assurer l'avenir de ma famille, ma petite famille. L'application Phineo by ADEC permet non seulement aux chauffeurs de recevoir leur paiement, d'épargner la somme de 2 500 ou plus par jour, mais aussi de bénéficier de services d'assurance tels que NCA Assurance et Auréole Assurance. Nous avons lancé un challenge sur 50 jours pour, en prélude au lancement du TP Phineo qui a eu lieu aujourd'hui, nous avons lancé un challenge sur 50 jours. Et le chauffeur qui a eu le plus grand nombre de points et le montant d'épargne le plus élevé, au terme de ces 50 jours, a donc été éligible au crédit qu'on lui a fait. La finalité de tout cela, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat dans le secteur du transport, transformer chaque chauffeur en propriétaire de son véhicule. Phineo by ADEC est une application de néo-finance simple, rapide et sécurisée, engagée à offrir des services financiers de qualité supérieure à toute la communauté. Olivia Bonimbo est celle qui a conquis le cœur du jury et du public de Miss Nzasa Afrique 2023. C'est vrai que j'ai la couronne sur la tête, mais je n'arrive pas encore à réaliser cela. C'est plus qu'un rêve qui vient de se réaliser. La concurrence aussi était de taille. Vous avez vu, vous avez assisté, toutes les candidates ont mérité, il fallait qu'on fasse un choix. Et j'ai eu cette grâce-là d'être élue Miss Nzasa, étoile d'Afrique 2023. Vraiment, c'est un honneur. Elle succède ainsi à Mademoiselle Annick Afi, gagnante de Miss Nzasa 2022. Ce concours ouvert aux jeunes filles africaines, dont l'âge varie entre 18 et 26 ans, est à sa neuvième édition. Je marque un point positif, un bilan positif. Nous sommes à la neuvième édition, neuf ans, ce n'est pas rien. Certes, on a encore des chemins à faire, mais en neuf ans, on a quand même accompli quelque chose de positif. L'art culinaire, la maîtrise de la langue maternelle et de la culture, le costume ont permis aux membres du jury de choisir la gagnante. Des expositions-ventes, c'est ainsi que se présentait le décor de Rutis Plus African Concept à l'occasion de sa troisième année d'existence. Rutis Plus African Concept est une boutique de vente d'articles dédiée à la médecine traditionnelle et à l'artisanat. Lors de cette édition, l'attention était plus portée vers les jeunes. Je participe à cette exposition afin de mieux me faire connaître et présenter mes créations et être en contact direct avec les clients. Juste à côté, nous avons rencontré Angélique qui nous explique la particularité de ces produits. Ils sont tous faits à la main et dans des fibres naturelles. La plupart en cisane, d'autres en chaînes de bananier. Nous avons quelques pièces dans Rathia et tout le travail est fait à la main du début à la fin. Permettre aux créateurs et aux artisans de montrer leur savoir-faire, c'est la priorité de cette édition. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai soufflé aux artisans. La bougie de plus, parce que ça montre bien que nous sommes dans la vérité. Vous avez vu tous ces artisans, vous avez vu que j'étais presque seul, on tournait de mes amis et de la famille. Parce que les artisans, ils sont occupés à vendre et à montrer leur savoir-faire. Rappelons que c'est à plus de 300 kilomètres d'Abidjan, plus précisément à Boaké, que la première boutique a ouvert ses portes en 2020. Et pour finir, suite aux 16 jours d'activisme qui se tiennent du 25 novembre au 10 décembre de chaque année, une marche sportive s'est déroulée à Diegonefla, dans le département d'Oumé. Une marche organisée par le complexe socio-éducatif depuis le carrefour de la mairie jusqu'au carrefour baoulé, avec la participation des leaders d'associations féminines. Le président de la jeunesse communale, les responsables à des différents services publics et parapublics, le collectif des pasteurs de Diegonefla, comment Gustave, sous-préfet de Diegonefla, et le vice-président du conseil régional du GOP, Bonan Julien. La manière dont les femmes ont marché, c'est très bon, parce que ce n'est pas normal. Un garçon ne peut pas frapper une femme, même si elle a fait l'erreur. C'est pour la corriger, il dit deux hommes-mêmes, il ne fait plus ça. Pour les frapper, chicoter, ce n'est pas bon. Il peut aussi arriver que les femmes-là, qu'elles sont avec des matériels psychologiques, elles font l'objet d'injures, de nos dégradants. Tout ça, c'est des pratiques contre lesquelles il faut se dresser. Donc, ce n'est pas pour dire que nous ne faisons… Les activités ont lieu chaque jour, dans ce sens-là. Mais ces cinq jours-là, ce n'est pas une action particulière pour amplifier la sensibilisation, pour que tout le monde ait l'information. Madame Kwamezita Yolande a rappelé aux femmes présentes leurs droits et aux hommes leurs devoirs, tout en encourageant au respect de la personne humaine et surtout au respect des femmes. De nombreuses femmes sont abandonnées avec leurs enfants. De nombreuses filles sont violées dans nos campements, dans nos villages, à Diégo Nefla. Il faut montrer aux hommes de Diégo Nefla que les femmes ne sont pas des objets qu'il faut utiliser à leur guise et les rejeter d'eux-mêmes. Le vice-président du conseil régional du Gau et le sous-profet de Diégo Nefla ont pris la parole pour intervenir sur la question des violences que subissent les femmes et les filles de Diégo Nefla. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada www.7info.ci